Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui est une vidéo boxe donc c'est pour notre fameuse battle de boxe du mois de février donc 10 mois de février, 10 mois de la Saint-Valentin 10 mois de cadeaux, d'amour, de tout ce qu'on veut alors d'amour oui, de cadeaux, nous personnellement on n'en fait pas on s'en fait pas l'un l'autre parce qu'on s'en fait assez en général on fait pas trop la Saint-Valentin mais après j'aime toujours bien quand même recevoir les boxe du mois de février parce que généralement il y a toujours un petit effort sympa qui est fait en rapport justement avec cette fête alors du coup comme d'habitude on va ouvrir la Look Fantastic box et la Glossy box et on va commencer donc tout de suite par vous montrer je vous montre le design un petit peu des box alors la Look Fantastic est là et je trouve qu'elle fait pas du tout comment dire, Saint-Valentin celle-ci par contre la Glossy elle fait super Saint-Valentin celle-ci est très très lourde aussi et celle-ci bon niveau poids j'ai l'impression que c'est pas très ça me paraît un peu light hein moi alors j'en attends quand même du coup beaucoup forcément de ces box j'espère qu'elles vont pas me décevoir et j'espère que s'il y aura du rose des paillettes enfin des petits cœurs et tout ça tout ça alors toujours pareil on va commencer par la Look Fantastic habituellement je vous montre, il y a toujours le magazine je vous le montre encore une fois, il y a toujours ce fameux magazine Elle UK bon bah toujours pareil hein j'aime toujours bien le bouquiner, le feuilleter comme ça vite fait après c'est pas le magazine du siècle on est bien d'accord mais pourquoi pas, c'est toujours sympa donc ensuite la box comme je vous le disais elle est couleur lit de vin et noir donc moi je trouve qu'elle fait pas tellement à mon sens parler de la Saint Valentin en même temps ce n'est pas le thème ce que je trouve un peu bizarre d'ailleurs donc là c'est le thème Runway Ready donc Runway c'est en route enfin un truc comme ça quoi c'est en route sur le chemin quoi voilà prêt à partir sur le chemin Runway Ready c'est ça quoi et donc à l'intérieur alors évidemment je l'ai encore ouverte vous allez retrouver le petit magazine qui maintenant est donc tout beau, tout brillant en papier glacé avec les différents produits qu'on va retrouver à l'intérieur alors je vais pas trop le feuilleter pour l'instant pour pas me spoiler on ouvre la box et là on va tomber à bah il y a pas mal de choses quand même voilà à quoi ça ressemble donc il y a quand même pas mal de produits comme d'habitude alors certains m'intriguent déjà d'office le premier qui m'intrigue le plus c'est ce truc là donc c'est une petite boîte avec des gélules à l'intérieur vous voyez qu'elle est pas pleine là franchement ils auraient pu dans ce cas mettre la boîte haute comme ça ça suffisait parce que là on voit les gélules on les voit jusque là quoi je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte mais c'est vraiment loin d'être rempli dedans il doit y avoir un nombre de gélules peut-être noté dessus ils disent qu'il y en a 30 je crois j'ai pas l'impression qu'il y en ait 30 mais bon soit donc en fait c'est de la marque My Vitamins donc Catwalk Queen c'est le nom je suppose des vitamines en question et donc ils nous disent que c'est un cocktail vitaminé enfin de vitamines et de minéraux qui inclut de la vitamine C, du zinc et qui va contribuer à maintenir de beaux cheveux un pH, enfin un pH normal j'allais dire oui, si un taux de graisse normal on va dire une belle peau et des beaux ongles donc est-ce qu'on nous met la posologie puisque c'est des gélules alors on va aller sur la posologie prendre deux capsules par jour bon bah très bien bah pourquoi pas je peux essayer éventuellement alors après je regarde juste la composition ça va, ça va pas l'air trop pourri c'est vraiment que du naturel donc bah pourquoi pas franchement là je veux bien essayer vu comme ça, il n'y a pas de soucis ensuite ce qui m'intrigue aussi c'est ce petit pot comme ceci donc en fait là c'est un pot de la marque Borghese alors moi je connaissais pas du tout je vous montre c'est le fango brillante et donc c'est un masque de boue illuminateur pour le corps et le visage alors ça c'est trop bien par contre je vais juste me référer à mon petit bouquin pour pouvoir vous en dire un petit peu plus parce que ça va être un petit peu compliqué sinon alors qu'est-ce qu'ils nous disent donc ce sont des traitements purifiants qui vont nous donner une belle peau et donc une brillance aussi à la peau bright oui ça doit être ça donc ce qu'ils nous disent c'est que c'est un cocktail qui va reconditionner notre peau et qu'ils nous conseillent de l'utiliser dans la baignoire de manière à ce que les pores soient dilatés donc c'est de la boue et ils disent que le travail de la boue est magique donc je veux bien voir mais alors j'ai pas encore de baignoire alors je pense que dans l'idéal c'est soit je patiente jusqu'à avoir ma maison au mois de septembre et prendre mon bain et tester ou alors l'autre solution c'est de prendre une douche un peu longue et d'avoir les pores dilatés à ce moment là ou bien la dernière solution c'est de me faire ouvrir un week-end et d'avoir une baignoire là où je vais en week-end plusieurs solutions, plusieurs possibilités la dernière me plaît bien donc en tout cas ça a l'air bien sympa et j'ai bien envie de tester au moins sur le visage pourquoi pas donc oui, très bonne idée ensuite nous avons une boîte aussi un petit peu plus grande qui m'intrigue aussi c'est ce truc là donc de la marque The Ordinary voilà comme ceci et donc ils nous disent que c'est Natural Moisturizing ouais je sais pas trop le dire je fais les tronches pas possible Moisturizing plutôt et donc ils nous disent que c'est une hydratation de surface ça fait un peu, je vais laver le sol technicienne de surface bon bref en tout cas c'est une crème pour le visage à ce que je comprends je vais regarder un petit peu ce qu'ils nous disent dans le bouquin pour hydrater et repulper notre peau c'est écrit en anglais donc je traduis en même temps vous dites pas que je ne sais pas lire dans le cas où c'est une infusion d'acide hyaluronique de céramine et de glycérine qui vont travailler à amener de l'eau, de l'hydratation en fait à notre peau donc ça va sembler voilà ça va nous faire un résultat assez incroyable a priori et bien moi je suis assez curieuse de voir ça je vais ouvrir la boîte quand même voilà ça se présente comme ceci hop et vous avez donc alors pour moi c'est un full size ça franchement je pense pas me tromper en disant que c'est un full size on a 30ml donc franchement il y a largement de quoi faire je vais regarder s'il n'y a pas un opercule il y a un opercule donc du coup je pourrais pas vous dire ce que ça sent mais moi je trouve que ça fait assez qualitatif à mon avis ça doit pas être une crème qui doit être donnée donnée donc après même si elle avait pas été chère mais tant qu'elle est efficace moi après c'est ce qui m'intéresse après même si elle coûte 5€ et qu'elle est super efficace tant mieux mais ça tombe bien j'avais plus de crème donc voilà mais ce qui est bien c'est que ça a l'air d'être vraiment un truc assez haut de gamme donc j'attends des résultats forcément assez haut de gamme aussi donc oui très très bien et allons-y du coup testons autre chose j'ai reçu une crème de la marque Polar donc là c'est un full size c'est sûr et donc c'est le le Icy Magic et donc c'est une petite crème défatigante du regard instantané ça c'est bien donc en fait je l'avais vu un petit peu sur internet donc j'avais vu que c'était avec un roll-on comme ça donc vous appliquez ça sur le contour des yeux donc en dessous à ce niveau là et en fin de compte le mieux même c'est même de mettre au frigo ce genre de truc parce que comme ça la bille est bien froide et c'est vraiment hyper décongestionnant donc là déjà rien que sur la main je trouvais que c'était assez frais donc ça peut être super sympa ah oui je vous ai pas dit ce que ça sentait ça sent rien c'est assez neutre franchement moi j'aime bien ce genre de crème je trouve que c'est des choses que j'utilise vraiment tous les jours donc c'est sûr et certain que j'utiliserai en plus Polar j'ai déjà la crème de la pony donc pour les lèvres et j'ai aussi la crème de la pony pour les mains et je les trouve super efficaces c'est des crèmes qui sont à un prix moyen et vraiment de super qualité moi j'adore j'adore cette marque et je suis pas allergique au moins donc vraiment c'est une super marque autre chose qui m'intrigue c'est ce truc là comme vous pouvez le constater donc c'est un petit tube en verre a priori ça a l'air assez lourd et donc c'est aussi un petit roll-on et en fait donc c'est de la marque alors que je vous dis je le revise juste donc c'est de la marque This Works voilà et ça s'appelle Stress Cheek Breeze Is In donc en fait je suppose que ça doit être un truc qu'on applique sur les poignets si c'est un truc anti-stress je vais lire voilà donc c'est bien ce qu'on nous dit on nous dit que c'est à base d'eucalyptus et de lavande et que ça va nous aider à combattre les insomnies et la tension donc on peut même en mettre le soir pourquoi pas pour s'endormir pour s'aider un petit peu à s'endormir et donc le stress va nous quitter donc tant mieux et donc là ils nous disent qu'il faut mettre ça sur les tissus du poignet donc sur la peau du poignet et donc respirer ça profondément donc on va respirer profondément et c'est vrai que ça sent super bon ça sent vraiment fort la lavande moi je trouve ça assez apaisant comme odeur hop donc oui très bonne idée je suis ravie le dernier produit c'est un produit de la marque alors je vais juste enlever le petit blister ok alors hop donc voilà à quoi ça ressemble donc c'est un petit produit pour les yeux donc j'aime bien avoir des produits make-up c'est sympa là c'est de la marque Modelco et c'est highlight je suis mal endroit comme ceci alors si c'est ce que je pense je vais être ravie donc déjà la couleur j'aime beaucoup les petits bronzes comme ça c'est très très bien donc effectivement c'est ce que je pense donc en fait c'est une ombre à peau pierre donc on va appliquer avec l'embout mousse comme un gloss et donc en fait en ce moment je ne sais pas si vous avez un petit peu regardé si vous regardez les émissions de télé sur ce qui est mode beauté genre de trucs genre les magnifiques Christina et les trucs là mais souvent ils parlent de une petite tâche sur le tube ça me perturbe ils parlent de de tout ce qui va être glossy pour les yeux des choses comme ça et là autant vous montrer que voilà ça brille de mille feux c'est un peu rose gold glossy etc et ça c'est super sympa c'est très très à la mode alors attention quand vous mettez ce genre de truc pour pas faire boule à facette vous collez pas non plus de highlight au niveau des joues machin du front et tout et surtout mettez pas un fond de teint trop glossy etc parce que il y a plein de fond de teint maintenant qui donne justement cet aspect un peu brillant recherché avec des petites nacres à l'intérieur là à ce moment là mettez vraiment le reste très mat un rouge à lèvres mat et vraiment quelque chose d'assez neutre pour le fond de teint parce que sinon vous allez faire boule à facette ça va être juste affreux donc là c'est juste au niveau des yeux on va apporter de la brillance et pas pour le reste du visage c'est un petit conseil que je vous donne après vous gérer vous faites comme vous avez envie on est bien d'accord donc en tout cas cette box est terminée elle est vide je l'ai beaucoup beaucoup aimée et elle m'a vraiment bien plu je trouve que les produits sont vraiment sympas bon après le truc qui me plaît le moins concrètement c'est les petites vitamines je trouve que je vais boire un truc de fou quoi mais pourquoi pas ça peut toujours servir après tout le reste me plaît vraiment beaucoup alors passons à la suite alors après donc la glossy box alors la glossy box franchement elle envoie du rêve niveau amour donc j'attends du rêve à l'intérieur donc la boîte déjà elle est super jolie avec un petit rayé comme ça et puis alors c'est en relief en fait les lettres le socle et en rose brillant enfin c'est un espèce de rose poudré clair et donc à l'intérieur on va retrouver le glossy mag donc le titre c'est share the love partager l'amour n'est-ce pas et vous avez alors on a une pub pour One Step qui est une marque de vêtements que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'ils font des trucs vraiment très très classe alors par contre One Step bah si t'y vas en gros tu prévois de prévenir ton banquier avant parce que c'est quand même pas donné donné moi je trouve que la robe à 100 balles moi personnellement c'est pas des prix que je mets je préfère aller chez Etam ou Promod et m'acheter 2-3 vêtements plutôt que 1 mais après chacun voit midi à sa porte cela dit pendant les soldes et avec des réduques ça vaut vraiment le coup et là au moins vous avez vraiment des pièces qu'on garde dans le temps et de qualité et en plus super bien coupées donc moi One Step j'y vais vraiment en général pendant les soldes donc au cas où vous avez moins 20% a priori donc chez One Step et c'est jusqu'au 31 du 3 donc on a le temps de se retourner c'est pas mal est-ce qu'il y a un code ? oui il faut donner le code Glossy je vous le donne parce que c'est pas un code nominatif donc il est là juste à côté du code barre à ce niveau là Glossy avec un Y donc vous pouvez même a priori à ce que je vois aller sur le site donc ça peut être sympa 20% c'est toujours ça de prix moi je trouve donc très bien le Glossy Mag il est toujours sympa alors moi je regarde pas trop les produits pour le moment parce que je vais pas me spoiler là à la fin on a toujours le petit truc que je vous lis systématiquement sur la box du mois suivant là en fin de compte teaser du mois de mars Secret Garden alors la box je vous montre elle a l'air trop magnifique regardez moi ça comme elle est super belle quoi j'adore et donc en fin de compte là ils nous disent en mars notre coffret dessiné par un talentueux artiste ibérique vous plongera dans une ambiance très proche de celle de la Reine des Neiges libérée délivrée c'est pas moi qui le dit c'est écrit dessus promis l'air entêtant ne vous quittera plus et vous serez prête à accueillir le printemps à bras le corps avec notre sélection fraîche et florale à la fois soyez prête à ouvrir les portes de votre jardin secret que le gel quitte peu à peu hashtag panier d'essence alors panier d'essence moi j'aime bien j'ai déjà quelques produits me semble-t-il je dois avoir un gel douche je crois que j'avais eu qui est très sympa qui sent très très bon et c'est des produits qui en plus je crois sont fabriqués en France alors moi dans une box naturelle comme ça moi j'aimerais bien avoir des produits par exemple enfin des produits un petit peu floraux voilà aux fleurs enfin avec des senteurs de fleurs des choses comme ça après ça peut être je sais pas enfin des choses vraiment très florales quoi donc pour faire le printemps quoi donc on verra bien j'espère que je serai pas déçue donc on verra le mois prochain alors déjà pour la box de ce mois-ci on va essayer de défaire le petit nœud alors pour voir qu'elle ressemble de l'intérieur alors moi il y a déjà un truc qui me déplait profondément c'est ce truc là alors l'eau de rose déjà les parfums à l'eau de rose j'aime pas trop en général je préfère des parfums un peu sucrés plutôt que floraux j'en ai des floraux mais après ça dépend des fleurs en dessous il y a un petit autocollant parce que du coup on sait même pas comment il est fait et ce qu'il y a comme ingrédient dedans c'est génial il est fabriqué en France à Grasse donc c'est déjà pas mal on va espérer que c'est à peu près ouais en fait alors je pense que c'est assez naturel techniquement moi ce qui me gêne il sent bon mais je me sentirais pas ça me ressemble pas en fait je me sentirais pas de porter ça c'est très floral c'est limite un tout petit peu sucré mais ouais c'est pas désagréable mais est-ce que enfin je sais pas si ça me ressemble donc je sais pas si je le porterais très sincèrement bref passons ensuite nous avons un gros produit de la marque Cuechi donc c'est une grosse bouteille vous voyez par rapport à ma tête c'est assez gros pure and clean et donc là ils nous disent que c'est alors c'est tout en espagnol sans parabène et donc tonico facial revitalisante donc du coup donc c'est un tonique revitalisant pour le visage à l'aloe vera camomille et calendula là derrière c'est noté en français la lotion tonique revitalisante hydrate et rééquilibre la peau lui procurant une sensation de fraîcheur et de douceur pour un résultat optimal en alliant des agents hydratants et naturels la formule rééquilibre rétablir l'équilibre de la peau matifie les zones grasses et aducit les zones sèches laissant une peau souple fraîche saine et parfaitement propre donc ils nous disent de l'utiliser sur un visage nettoyé à l'aide d'un coton utilisé deux fois par jour matin et soir ça c'est très sympa j'aime bien ce genre de produit et c'est vrai que en plus à la sortie de l'hiver comme ça c'est bien d'avoir un peu plus d'hydratation pour justement repréparer sa peau correctement après affronter la saison de l'été je vais regarder juste alors ça sent très très bon moi je ne trouve pas ça désagréable du tout moi je trouve que ça sent limite un peu les agrumes donc j'aime bien et ça je l'utiliserai c'est sûr et certain et en plus je ne sais pas si vous avez vu il y a un petit bouchon comme ça et ça j'aime bien c'est super pratique on met juste la bonne dose finalement j'allais dire juste la juste dose trop juste tout juste je les trace c'est pas possible donc voilà ensuite on a un produit de la marque FNR je pense hop je vous montre vous voyez le petit logo là je dirais que FNR voilà donc c'est le produit Avancez Plus ils disent que c'est Invisible Pore Anti-Shine donc contre la brillance donc je suppose que c'est un truc alors qu'est-ce qu'ils nous disent derrière que c'est formulé pour minimiser les pores c'est écrit en anglais donc je traduis corriger l'apparence et éviter les brillances et ben c'est pas mal ça doit ressembler pour moi ça ressemble à la crème qui s'appelle Porefessional de chez Benefit donc qui est très 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 siliconée donc à voir moi après les choses trop siliconées j'aime pas trop parce que ça laisse pas bien respirer la peau et j'aime pas trop ce genre de truc parce que ben justement je pense que ça étouffe et ça fait des boutons après donc à voir après ça peut être bien justement pour pour faire peut-être un côté plus lisse pourquoi pas je regarde juste s'il est très siliconé ben il est quand même siliconé ça se sent bon après c'est vrai que c'est tout doux ça lisse bien ça sent plutôt bon d'ailleurs aussi oui ben pourquoi pas après ça peut être sympa mais je pense que je vais l'utiliser que pour certaines occasions si vraiment je veux avoir une peau parfaite pour une occasion spéciale voilà je fais un beau maquillage et je veux que ma peau elle soit nickel bon là ça rentre très très vite dans la peau c'est complètement sec et bon ça laisse pas de j'ai pas l'impression que ça me laisse un film particulièrement siliconé donc à voir ça se trouve je vais avoir une très bonne surprise donc pourquoi pas et c'est sans parabènes nous le disent aussi ensuite j'ai reçu un vernis à ongles de la marque Lollipops alors est-ce que je peux vous dire la teinte est-ce que c'est noté quelque part matin rosé oui donc voilà au cas où alors j'aime bien ce genre de vernis moi j'appelle ça des vernis mains propres ça fait des beaux ongles ça fait tout bien des belles mains manicurées après j'adore refaire des manucures avec ce genre de produit et faire quelque chose de vraiment nickel chrome mais après Lollipop j'ai jamais testé leur vernis alors j'en ai reçu un comme ça un beige peut-être un chouille avec un chouille plus de marron dedans donc un peu plus beige de ma copine Steffi quand on a fait le swap et d'ailleurs c'est un vernis Kiko et j'étais vraiment agréablement surprise je l'ai mise le week-end dernier et j'ai adoré le vernis je trouvais qu'il a vraiment très très bien tenu et la teinte était magnifique donc il va falloir qu'il détrône le Kiko alors là mon pépère t'as du souci à le faire et alors on va juste regarder un petit peu ah génial alors je sais pas si vous pouvez voir ça a coulé là sur le côté du bouchon alors j'espère qu'il n'y a pas d'air qui est rentré dedans parce que sinon mon vernis il va être vite foutu bon il a l'air assez fluide ouais bah à tester quoi pourquoi pas on verra bien j'essayerai et puis je vous dirai le dernier produit c'est un produit de la marque Sleek qui est une marque de maquillage qui me fait très envie depuis un bon moment jamais tellement tester les produits de la marque Sleek mais du coup j'avoue que j'en vois souvent sur les blogs et que ça me donne vraiment très très envie d'essayer alors j'enlève juste la petite gommette là hop parce qu'on a des ils mettent des petits opercules pour les fermer alors là c'est un mini rouge à lèvres je me doute que normalement ils sont bien plus grands moi j'ai la couleur Loved Up comme ceci et ils nous disent que c'est Shein donc je suppose que Shein ça doit être bah Shein c'est pas Shine on est d'accord c'est H là c'est SH 2 E N donc Shein je pense que il parle peut-être de quelque chose d'un peu brillant j'ai pas alors il est rose il est rose je suis rose je sais pas si vous pouvez voir alors moi j'aime beaucoup maintenant je commence à m'y mettre un genre de rouge à lèvres et puis vous voyez il y a de quoi de tester quand même je trouve pas ça ridicule et alors il sent rien de particulier donc on va tester c'est un joli rose c'est un joli rose franchement j'aime beaucoup moi je le trouve relativement brillant j'ai pas l'impression effectivement que ce soit mat vous voyez et j'aime beaucoup ça va être très sympa ça je pense je trouve que pour une brune ce genre de couleur ça va vraiment très bien alors après ça va être très bien aussi aux blondes mais alors attention peut-être si vous êtes vraiment blonde plutôt platine peut-être éviter des roses comme ça ça va peut-être faire un peu trop Barbie après c'est toujours pareil moi je ne fais que vous dire selon mes expériences selon les conseils que les maquilleuses avec qui je travaille en ce moment me donnent voilà c'est un petit peu pour vous donner leur retour après si vous êtes blonde platine et que vous avez envie de mettre un rouge à lèvres comme ça faites-vous plaisir ça peut être très très joli et j'ai peut-être tort mais voilà a priori nous à chaque fois je me le conseille pour les brunes et pour les peaux même mattes aussi ça va super bien ce genre de couleur c'est super sympa donc ça c'est clair et net que je vais essayer et ça me fait vachement envie donc là la box est vide qu'est-ce que j'ai pensé de cette box elle est pas mal après le vernis à ongles je demande à voir parce que moi je trouve que dans ces couleurs-là j'ai trouvé le vernis qui me plaît parce que le Kiko me plaît bien donc il va falloir qu'il le détrône pour que j'ai envie de le mettre à la place parce que j'ai quand même beaucoup beaucoup de vernis j'ai en avoir 250 un truc comme ça d'ailleurs entre parenthèses si jamais je sais pas ça peut vous faire envie que je vous fasse une vidéo sur mes vernis bah dites-le moi et à ce moment-là je vous en ferai une et puis je vous montrerai un petit peu ce que j'ai comme couleur etc après ce que j'ai vraiment pas aimé c'est le parfum je le mettrai pas c'est sûr alors après on l'utilisera soit pour je l'offrirai soit à quelqu'un ou alors j'en ferai je ne sais quoi et après tous les autres produits je suis vraiment contente que ce soit le petit la petite crème base de teint la lotion ou le rouge à lèvres ça me fait toujours très plaisir donc bilan de cette box elle est pas mal après c'est pas la mieux qu'on ait eu franchement je trouve que celle de décembre était tellement top que là janvier-février il y a un peu de relâche donc les mecs il va falloir y aller pour le mois de mars pour me convaincre bah du coup je pense que vous avez bien compris que la look fantastique était ma préférée sur les deux qu'elle m'a vraiment beaucoup beaucoup plu et puis bah du coup c'est vrai qu'on n'est jamais déçus par la look fantastique enfin moi je suis toujours vraiment très très satisfaite de cette box et des produits qui nous mettent à l'intérieur je trouve que voilà ce sont vraiment des produits qu'on n'a pas l'habitude de trouver ailleurs et que justement je fais de vraies découvertes et c'est ça qui m'intéresse donc j'espère que ma vidéo vous aura plu je vous retrouve à très très vite avec de nouvelles vidéos là je suis en train de vous en monter une en ce moment et c'était une très très grosse vidéo que j'ai faite il y a peu de temps donc j'espère qu'elle va vous plaire aussi allez sur ce à bientôt ciao dans une nouvelle vidéo salut c'est parti